Maintenant, la fin de ce voyage n'est plus éloignée. Cette planète sur laquelle nos frères ancestraux ont encore leur foyer. Enfin, nous voici tout près de la Terre. Il faut foutre le camp ! Pas avant d'avoir une pluie rapprochée. Regardez, les traits d'un humainerie. Ce que vous allez voir vous effrera. Nous avons trouvé la civilisation humaine perdue. La planète Terre. La Terre subit le choc de deux civilisations étrangères. L'une veut la destruction de toute vie humaine. L'autre se passionne pour ses frères qui habitent notre planète. Eh, Willie, pise un peu, Lord Bacon. On ne les laissera pas examiner trop longtemps, ces machines. Qu'est-ce que c'est ? C'est justement ce que je me demande. J'en sais rien. C'est là qu'on sort. C'est la surprise. Monsieur le Président, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont dans notre espace aérien. Attention, appareil inconnu. Vous violez l'espace aérien des États-Unis. Alors toute la gomme est en fil. Ils ont disparu de mon écran radar. Eh, la grande soirée, la grande soirée de la micarelle. Arrête la voiture ! Arrête la voiture ! Oh, c'est sympa que vous vous êtes donnés tous mal pour vous faire un costume aussi compliqué que celui-là. Arrêtez tout. Le Dr. Zee et le Dr. Zenn ont mis au point de nouveaux appareils intéressants. Oh, là, là ! Qui, j'en suis certain, vont stupéfier nos frères de la Terre. Ève, ne coupe surtout pas. Continue à tourner. C'est formidable. C'est curieux. Je ne crois pas qu'elles veulent. Je crois qu'on est sortis de la ville. Oh ! La Terre va-t-elle être envahie par deux puissances venues de l'espace ? La conquête de la Terre.